Yo, salut mes petits mougis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petit rendez-vous mensuel. Il s'agit bien entendu du pourquoi il faut commencer. Et ce mois-ci, nous allons voir pourquoi il faut commencer My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, d'après son titre original. Ou l'Académie des héros en français, si tu veux rester chauvin. Manga de type Shonen de Koei Horikoshi, pré-publié dans le Weekly Shonen Jump depuis le 7 juillet 2014 par la Shueisha, il est disponible en France aux éditions Kiyun et 15 tomes sont actuellement disponibles au Japon. Le manga bien sûr a été adapté en animé par les studios Bones. La saison 1 a été diffusée d'avril à juin 2016 et compte 13 épisodes. Et la saison 2, qui vient de se terminer, compte elle 25 épisodes et a été diffusée entre mars et septembre 2017. My Hero Academia est aussi une des nouvelles valeurs sûres au Japon en termes de vente. En effet, le manga s'est classé dans le top 10 des ventes de mangas au Japon sur l'ensemble de l'année 2016, à la 7ème place pour être précis. Et on peut assez facilement s'avancer sur le fait que ce score a de très fortes chances de s'améliorer d'année en année. Peut-être sera-t-il le manga qui détrendra One Piece, qui sait ? Alors comment expliquer un tel succès et un tel engouement pour un manga si jeune ? Car après tout, il n'a que 3 ans. Nous allons tenter d'apporter une réponse à cette question. Dans un monde où les super-pouvoirs sont devenus la norme, où l'humanité est souvent menacée par l'attaque de diverses créatures, la plupart des humains sont dotés d'un pouvoir particulier nommé Alter. Kosei, en version originale. Grâce à celui-ci, devenir un héros n'est pas impossible pour eux. Le manga suit les aventures du jeune Izuku Midoriya, l'un des rares humains ne possédant pas d'Alter, qui rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque du Grand Lycée de Yue, qui peut aussi être appelé l'Académie de l'U.A. selon la traduction. Le but du jeune Midoriya est de devenir un jour un des plus grands héros de son époque. Comme l'est actuellement son idole, le Grand All Might. Vous l'aurez donc compris, My Hero Academia suit à la lettre tout ce que les plus grands ont fait avant lui. Avec un héros qui part désavantagé au début de l'histoire par rapport à la norme qui est en vigueur, ce qui va forcément le conduire à redoubler d'efforts pour rattraper le fossé qu'il a avec la norme. C'est en effet ce à quoi on pourrait s'attendre d'après le pitch de départ. Mais en réalité, il n'en est rien. Et vous aurez tout le loisir de vous en rendre compte au cours de votre lecture et de votre visionnage. En effet, le manga est véritablement aux antipodes de ce qui se fait traditionnellement en termes de shonen et plus particulièrement de neketsu. L'un des premiers éléments est le fait que l'histoire se passe dans un monde similaire au nôtre. En tout point, à la différence près qu'à un moment précis de l'histoire, et cela pour une raison inconnue, l'alter a un jour fait son apparition. Et c'est par la suite répandu comme une traînée de poudre sur toute l'humanité, engendrant des personnes de bien qui utilisaient leur alter pour aider les autres et améliorer la vie de tout un chacun. Mais cela a aussi, bien entendu, causé la naissance de véritables monstres, au sens propre comme au figuré, qui, pour souvent partie de rien, ont pu, grâce à ce don qui leur a été inné quelque part, assouvrir leur vengeance envers ce monde qui a été injuste et inégal avec eux. Et ceci n'est qu'un des nombreux aspects du manga. Vous vous rendez bien compte que rien qu'avec cette toute première approche, on se rend compte rapidement qu'on n'a pas affaire à une histoire où tout est beau ou tout est rose. Non, d'entrée de jeu, la dureté de ce monde, où l'on peut très aisément se reconnaître, vu qu'il est inspiré d'une autre, nous constatons sa froideur et sa dureté. Et cela va aller en continuant, bien entendu, au fur et à mesure que l'histoire avancera. Une autre des grandes forces de ce manga, et qui est liée directement au point précédent, est la profondeur qu'Horikoshi Sensei donne à ces personnages. Et l'assiduité avec laquelle il fait tout pour rendre son histoire cohérente et la plus réaliste possible, dans son contexte bien entendu, mais jamais très loin de la nôtre. Ainsi, pour reprendre l'exemple du jeune Midoriya, bien que se sachant condamné depuis sa plus tendre enfance à ne jamais pouvoir utiliser D'Alter, vu qu'il est né sans en être doté, malheureusement pour lui, cela ne l'a pas empêché de toujours garder au plus profond de son être, l'espoir qu'un jour, son pouvoir s'éveillerait. Et quand bien même il ne s'éveillerait pas, il ferait tout pour réaliser son rêve, même sans altère. A savoir, devenir le plus grand des héros. Tout ceci va mener le jeune Midoriya à croiser un jour, de manière fortuite et inopinée, son idole, son modèle de toujours, le grand All Might. Et cela de la manière la plus anodine qui soit, dans la rue, en étant en train de faire son métier de héros, en assurant la sécurité des habitants. Mais ce qui semblait être une banale journée de travail pour ce héros si charismatique, va changer sa vie et celle de Midoriya à tout jamais. Et ceci pour une raison très simple. Après cette rencontre très enrichissante pour Midoriya, ce dernier va se retrouver confronté à une situation très délicate, où All Might ne sera pas présent pour assurer la sécurité des habitants face à un monstre qui sévissait en ville. Et avait, de surcroît, pris à partie une très vieille connaissance de Midoriya. Tout ceci va pousser notre jeune héros, sans altère, à se jeter à corps perdu, d'une manière totalement désespérée, pour sauver cette vie. Comme il le dira lui-même, c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas rester là sans rien faire, et voir une personne mourir. Altère ou pas altère, il n'avait pas le choix. Tout ceci pour vous dire que, tout au long de l'histoire, c'est plusieurs cas de ce genre, aussi profonds et aussi intenses, que vous aurez l'occasion de suivre. Tant au niveau de la profondeur des personnages, qui est assurée à la fois pour les principaux, comme pour les secondaires, également pour les antagonistes, et parfois même des alliés secondaires d'antagonistes, il en va de même pour les combats, qui sont directement influés par les belligérants, qu'ils sont amenés à opposer. Et ce n'est pas tout concernant les combats. En effet, Horikoshi Sensei apporte un soin tout particulier à l'élaboration de ces combats, pour qu'ils soient le plus réalistes et le plus logiques possible. Comprenez par là qu'il ne suffit pas forcément d'avoir un grand pouvoir pour être assuré de la victoire. Parfois, une personne expérimentée peut être amenée à terrasser quelqu'un qui semblait plus fort que lui sur le papier. Et l'un des points les plus importants, si ce n'est le plus important, est la coopération, l'entraide, l'amitié, qui est parfaitement symbolisée par l'académie, avec tout ce que cela implique. Car en effet, nous ne suivrons pas simplement le jeune Midoriya à l'académie de l'UA, mais également un paquet de personnages, tous plus haut en couleur les uns que les autres. Et chacun aura le droit à son développement, comme je vous l'ai dit précédemment. Ainsi, dans la classe de Midoriya, la classe 1A de la filière héroïque de l'académie de Yuei, nous retrouvons le léger Aoyama, la mignonne Ashido, la vigoureuse Asui, le rapide Lida, la courageuse Uraraka, l'agile Ojiro, le survolté Kaminari, le résistant Kirishima, le timide Koda, le gourmand Sato, le surprenant Shoji, la bruyante Kyoka, l'attachant Sero, le sombre Tokoyami, le glacial Todoroki, la discrète Toru, l'explosif Bakugo, l'attachant Mineta, ou la changeante Momo, tout comme leur professeur, le mystérieux Aizawa. Et la liste est encore bien longue. En effet, je ne vous ai pas parlé du One for All, de l'Alliance des Vilains, du Festival Sportif, de Shigaraki, de Grand Torino, de Stain, d'Indivore, du Camp d'Entraînement, d'All for One, des 8 préceptes de la mort, et de tellement d'autres choses encore. Je vous laisse comme toujours le loisir de le découvrir durant votre lecture ou votre visionnage. J'espère comme toujours que cette vidéo vous aura plu. Sachez que comme à chaque fois, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Cette vidéo, comme à chaque fois, avait pour but de vous faire découvrir un nouveau manga ou le redécouvrir si vous le connaissiez déjà. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les semaines des reviews de chaque nouveau chapitre de My Hero Academia sur la chaîne, ainsi que des reviews pour tous les épisodes déjà sortis. Et comme toujours, n'hésitez pas à réagir dans la section commentaires. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre temps et votre patience, et à vous dire au mois prochain pour un nouveau Pourquoi il faut commencer. Sayonara ! Sous-titrage ST' 501